Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 9 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Lille, 4ème course de la première réunion du jour où 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Cette magnifique compétition est ouverte aux candidatures européennes et nombreux seront les chevaux d'origine étrangère à tenter leur chance face au tricolore. En théorie, de très bonnes bases se détachent et le parcours exigeant des 2100 mètres de la grande piste devra encore une fois opérer une sélection naturelle. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Global Trustworthy. Ce pensionnaire d'Alessandro Gauthierdoro a de très jolis titres en Scandinavie. Restant sur une magnifique victoire pilotée par Björn Goup et déféré les 4 pieds, s'il se sort de la salle à cordes, il ne va pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 9, Fedo Seven. Cet élève de Jean-Michel Bazir a une classe folle et a été spécialement affûté pour ce rendez-vous. Hormis le numéro en première ligne à l'extérieur, il n'a tout simplement rien contre lui. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Kalina. Nicolas Bazir l'entraîne, en est le pilote du jour et déféré les 4 pieds. Cette petite bombe âgée de 8 ans peut terminer à la vitesse du vent pour monter sur le podium. En quatrième position viendra le numéro 5, Dexter Château. Plaisant vainqueur lors de son avant-dernier essai sur cette même piste parisienne, il va tenter de faire oublier sa récente 6ème place, lui qui vaut assurément mieux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Dierfrain. Johan Huntersteiner l'aime bien et s'il la déplace en région parisienne aujourd'hui, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Au 6ème rang sera retenue la candidature du numéro 2, Frick Duchesne. Les élèves de Julien Lemaire qui porte la casac de Claude Gage volent actuellement et comme Franck Nivard est un pilote à droit, il faut s'en méfier. En avant dernier choix, le numéro 10, For You Madrid. Bon pisteur, s'il est planqué durant le parcours, il peut se sortir lui aussi de sa position en deuxième ligne à la corde. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Gospel Bat. Il vient de remontrer son bout de son nez à l'attelage avec une belle cinquième basse et déférer les 4 pieds, il peut faire plaisir à la maison Laurent-Claude Abrivar. En cas de nom partant, le numéro 3, Cole Krohn, bon finisseur et appréciant les parcours de vitesse, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi après-midi, Top Prono s'illustre encore une fois en indiquant le tiercé, s'il vous plaît, dans l'ordre pour un joli montant de plus de 231€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !